Vous savez ce qu'est mieux qu'un robot qui se change en véhicule ? Un robot qui se change en deux véhicules. Et aujourd'hui, on va voir l'un des plus célèbres qui soit. Alors attachez vos ceintures, on est parti pour un tout nouvel épisode du Magnus Toy Show, l'émission qui vous parle des jouets Transformers. Durant la première génération de jouets Transformers, on a vu l'introduction de plein de gimmicks super cool. Dès les premières figurines, la licence allait au-delà des robots qui se transforment. L'exemple le plus évident de cela étant les Combiner, avec plusieurs personnages pouvant se combiner en un énorme robot. Et au milieu de tout ça, on a vu arriver les Triple Changers en 1985. Les deux premiers à arriver en magasin et donc dans la série animée ont été deux Decepticons, Astro Train, se changeant en fusée et en train, et Blitzwing qui possède pour mode alternatif un tank et un avion de chasse. On en a vu bien d'autres par la suite, un Springer par exemple côté Autobots, mais aujourd'hui j'avais envie de me concentrer sur Blitzwing, parce qu'en tant que fan, c'est le premier que j'ai connu. Et donc il a un petit peu une place particulière à mes yeux. Et donc évidemment, vous vous en doutez, le premier Blitzwing que j'ai rencontré, et bien c'est celui d'Animated, qui est encore sans doute à ce jour la meilleure version du personnage, soyons honnêtes. Il y est un Decepticon récurrent, formant un duo assez comique avec le Gnut, et étant lui-même un comic relief assez rigolo, avec ses trois personnalités représentées par trois visages différents. Et donc de façon complètement logique, la première figurine que l'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est le Blitzwing Voyager Class de la gamme de Transformers Animated. C'est un truc assez fou à dire quand on y pense, mais ce Blitzwing, c'était la toute première réinvention du personnage depuis 1985. Quand on pense par exemple à son compère de toujours, Astro Train, lui il avait déjà eu droit par exemple à une figurine classique, à une figurine du Transformers Collectors Club, mais Blitzwing, il n'avait jamais eu de nouveaux jouets depuis son original, et il aura donc fallu attendre 23 ans pour qu'une nouvelle figurine du personnage arrive, et donc ça a été dans la gamme d'Animated. Mais qu'importe, car avec ce jouet, Blitzwing est revenu en fanfare. Animated a vraiment eu l'habitude de proposer des jouets fidèles à ce qu'on voyait à l'écran, et Blitzwing en est l'un des meilleurs exemples. On va retrouver le nez de l'avion qui forme son torse, les chenilles de son tank ses jambes, les canons dans le dos, les ailes derrière les bras, bref, tout y est. Bien sûr, on retrouve aussi ses trois visages, qui pouvaient apparaître via une petite molette à l'arrière de son casque, mais qui peuvent être bougés directement à l'avant aussi. Autre chose à noter, c'est qu'on peut également lui enlever son casque, pour une raison qui m'échappe, enfin, au moins si vous voulez voir une vision d'horreur. Bon, voilà. L'un des défauts qu'on peut trouver au personnage avec le recul, c'est probablement ses articulations. Certes, pour l'époque, c'était correct, mais non seulement on trouve mieux dans la gamme Animated, mais on ne peut pas vraiment lui faire tenir de poses ultra dynamiques. Dans la série, le personnage avait l'habitude d'utiliser ses canons dorsaux vers l'avant, mais ici, c'est impossible. Donc ouais, on a un robot ultra screen accurate, mais aux possibilités assez limitées. Est-ce que ça en fait pour autant une mauvaise figurine ? Pas du tout, c'est juste que c'est une figurine qui a un peu vieilli. Beaucoup plus en tout cas que d'autres figurines de la gamme, comme le Optimus Voyager qu'on a vu ensemble la dernière fois. Pour ses modes alternatifs maintenant, on va donc se retrouver avec son mode avion de chasse dans un premier temps. On a souvent tendance à dire que dans un triple changer, l'un des modes est sacrifié au profit des deux autres, et dans le cas de ce Blitzwing, c'est probablement de lui. Il s'en sort plutôt bien, car le modèle d'animation de l'avion a aussi des chenilles en dessous, mais clairement pas aussi énorme et disgracieuse. Le dessus de l'avion fonctionne relativement bien, mais dès qu'on regarde ailleurs, l'illusion se brise. Et c'est dommage, car on a pourtant plein d'idées cool, comme l'arrière de la tête, étonnamment bien masquée, les canons qui font office de réacteur, mais dans l'ensemble, ça reste un avion avec des chenilles, quoi. Le tank, en revanche, est vraiment bien fichu. C'est un petit tank, il est tout petit, tout mignon, et presque un peu trop rond, en fait. Le modèle d'animation était clairement dans cette vibe, mais pas à ce point non plus. On a une sorte de petit poste de pilotage à l'avant, les canons qui tiraient des missiles que j'ai perdus il y a 15 ans déjà. Donc ouais, c'est probablement le meilleur des deux modes alternatifs, mais il est sacrément petit, et c'est fou de voir à quel point le robot se compresse à l'intérieur. En bref, ce Blitzwing, malgré ses défauts, et malgré le fait qu'il ait pas mal vieilli, c'est une figurine que je peux pas m'empêcher d'apprécier. C'était l'une de mes préférées de la gamme à l'époque, et j'avoue que j'adorerais le voir refaire aujourd'hui, dans une gamme Legacy par exemple, mais même si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, celui-là me va déjà très bien. Avant de repartir sur un bon gros Voyager, petit détour par un jouet assez surprenant. En effet, on se retrouve avec le Blitzwing vendu dans les Happy Meals de chez McDo, et exclusif à la France. Je ne blague même pas, ce Blitzwing, pour aucune raison que je saurais expliquer, a été distribué uniquement en France en 2009, et dans aucun autre pays du monde. Et rien que pour ça, je propose de l'inscrire au patrimoine national. Pas mal, non ? C'est français. Du côté du jouant lui-même, c'est du grand classique pour un jouet McDo. C'est simple et basique, il ne se transforme qu'en tank, qui je tiens à le dire, est presque plus fidèle à la série que le Voyager. En France, ce Blitzwing est ultra facile à trouver, mais pour toutes les personnes qui font une collection autour de la série ou du personnage, il faut forcément passer par la casse France pour acheter ce dernier. Et je trouve ça assez fou. Pour ce qui est du Blitzwing G1, je ne possède pas l'original malheureusement, même si je compte bien le choper si l'occasion se présente. Donc dans tout ça, mon premier Blitzwing inspiré de la première génération, et bien ça a été la figurine Generations de 2013. Et Dieu sait qu'on s'attaque à un sacré morceau. Ce jouet est la première réinvention du personnage dans une gamme de type Classics, ou Chug, abréviation de Classics, NK, Universe et Generations, et est sorti en 2013, en même temps qu'une des figurines les plus acclamées de l'époque, à savoir le Springer, inspiré des comics à DW. Et oh boy, par où commencer ? Déjà sur le plan purement visuel, le mode robot de ce Blitzwing est... plutôt sympa. C'est clair qu'on est sûr de la réinvention plutôt qu'une pure adaptation du personnage G1, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Une nouvelle proposition pour Blitzwing, qui garde malgré toutes les grandes idées de l'original. Autre point que je trouve plutôt appréciable, et qui fait un joli clin d'œil animated, en plus du visage G1 classique, on a aussi deux visages alternatifs, représentant ces deux autres personnalités vues dans la série. Le mécanisme a un peu mal vieilli, mais l'intention est là. Et c'était vraiment l'occasion de rappeler la version du personnage que beaucoup de personnes avaient connu à l'époque. Pour le reste, c'est... comment dire ? Contrasté ? Inégal ? Déjà, je ne suis pas spécialement fan de l'esthétique des jambes, dans le sens où la partie avec les chenilles est beaucoup trop grande, et donne la sensation qu'il a des sortes de grandes tiges à la place des tibias, avec des toutes petites cuisses. Ça donne à ce blitzwing un côté étonnamment mince, ce qui est assez surprenant. On va également retrouver son énorme canon à l'arrière, bon, ça pour le coup, c'est repris de l'original aussi, mais j'ai toujours trouvé que c'était peut-être un poil trop abusé. Alors oui, si on veut, on peut le mettre vers le bas, mais non seulement on perd une partie de l'esthétique du perso, mais le plus gros défaut de ce blitzwing, c'est sans aucune contestation ses épaules. Elles sont attachées au torse de manière tellement loose, que le moindre mouvement va faire se détacher l'ensemble, et rend la manipulation réellement désagréable à ce niveau. Et malheureusement, même les deux armes fournies avec, qui sont fidèles à la G1, ne rattrapent pas forcément l'ensemble. C'est juste un robot qui est... mid, en fait, médiocre. Et ça fait un peu mal de se dire que c'était la vraie première réinvention du perso. Du côté des véhicules, là aussi, c'est loin d'être parfait. Un peu à l'image de la version Animated, on peut dire que le mode jet a été sacrifié au profil du tank, mais en soi, il n'est pas si horrible. Bon, il est très vite de l'arrière, et les espèces de grosses turbines formées sur le dessus par les bras sont pas super esthétiques. Faut savoir d'ailleurs qu'à l'origine, la version G1 de Blitzwing avait un mode avion basé sur un MiG-25 soviétique, mais cette nouvelle interprétation du perso ne s'inspire d'aucun avion en particulier. Le tank de son côté perd l'aspect rond de l'original pour un design davantage carré et finalement moins joli à mon sens. Des deux modes, c'est probablement le meilleur, mais encore une fois, ne regardez pas derrière. En conclusion, ce Blitzwing Generations, déjà qu'il n'était pas considéré comme particulièrement incroyable à l'époque, aujourd'hui, avec toutes les nouvelles versions qui sont sorties, notamment la Titans Return, que je ne possède pas, ou encore la Legacy, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait faire ajouter ce perso à votre collection. Il y a des meilleures versions sorties entre-temps, notamment la version Legacy, qu'on va voir juste après, car en attendant... Tu croyais pouvoir te cacher ? Oui, avant d'aller sur la version Legacy de Blitzwing, passons sur la version des films du personnage, ou plutôt, ce Seeker random qui porte son nom dans Bumblebee. Qu'on s'entende, j'adore le design du personnage sur grand écran, et je pense qu'on peut dire sans trop prendre de risque que c'est l'un des tout meilleurs designs de la saga. C'est aussi la preuve ultime que tu peux adapter le style des Seekers sans en faire des Doritos géants. Cependant, malgré tout le bien que j'ai à dire du design du personnage, je ne comprends toujours pas pourquoi on l'a appelé Blitzwing, surtout que ce n'est même pas un triple changer, ça n'a aucun sens. Beaucoup avaient au départ pensé qu'il s'agissait de Starscream, supposition aussitôt démentie par Paramount. Ce qui est dommage, au-delà du sort réservé au personnage, c'est à quel point il n'évoque pas le Blitzwing de base. Ça n'aurait pas été compliqué pourtant de lui donner un peu de violet ou de remplacer le blanc par du beige. Mais non. Et croyez-moi, le tour de ce Blitzwing dans une future analyse arrivera. Malgré tout, le design en lui-même reste excellent, je suis obligé de le dire. C'est une superbe réinterprétation des Seekers G1 avec une dose de réalisme et la figurine studio-série du personnage rend parfaitement hommage à cela. On va se retrouver avec un robot super bien proportionné, avec ses ailes à l'arrière et son visage qui évoque un peu un masque d'aviateur. Chose super appréciable également, Blitzwing arrive avec deux accessoires qui sont basiquement les deux armes qu'il utilise dans le film, sa mitraillette et son espèce d'aiguille avec laquelle il arrache le module local de Bumblebee. L'aiguille va se placer à la place d'une des deux mains et chaque accessoire non utilisé peut être stocké derrière les ailes pour éviter de les perdre, ce qui est là aussi toujours appréciable. Après une transformation plutôt bien pensée, on retrouve notre mode avion qui est ici un avion de chasse un peu quelconque. Dans le film, il se transforme en McDonnell Douglas F4 Phantom 2, mais soit Hasbro n'a pas eu les droits sur l'avion, soit ils n'ont simplement pas souhaité le refaire. Donc on se retrouve avec ce jet qui en soi reste sympathique, voilà, globalement ça fait le taf. Niveau couleur, c'est pas non plus 100% fidèle à ce qu'on voit à l'écran, et si je sais que ça pourra en gêner certains, c'est pas forcément mon cas. Pour le peu qu'on voit son mode avion, je vais pas râler non plus. On peut en plus stocker ses armes, son canon se place parfaitement en dessous, et l'autre accessoire va pour le coup un peu aller où il peut, il n'y a pas vraiment d'emplacement défini pour. Bref, malgré tout ce qu'on peut dire sur le personnage dans le film en lui-même, ce Blitzwing Studio Series, c'est une figurine que j'adore, c'est une excellente représentation de ce design, et vraiment, si vous pouvez le choper, allez-y, foncez, parce que je suis forcé de le dire, il est excellent. Et on revient donc enfin sur le Blitzwing un peu plus classique, avec la version Legacy du personnage, réédité aussi dans la gamme Legacy Evolution, donc sorti il y a en gros un an et demi, un an quoi, grosso modo. Déjà, et de très, très loin, on a là le Blitzwing le plus fidèle aux personnages d'origine en mode robot. Contrairement à la version Generations de 2013, le Legacy cherche avant tout la fidélité aux cartoons et aux comics G1, et donc c'est une proposition assez différente. Cependant, et bien cette proposition, il l'a rempli à 100%. Le robot notamment est une excellente reprise de celui qu'on a vu aussi bien dans le dessin animé que dans les comics, avec le backpack qui forme exactement ce qu'on voyait à l'époque, avec un canon visible mais pas envahissant et des ailes provenant de son mode avion. Les jambes et les pieds en particulier sont formés par les réacteurs de ce dernier. Le visage est respecté, on retrouve les armes principales de Blitzwing, à savoir son épée et ses fusils. Bref, le contrat est entièrement rempli à ce niveau. Est-ce que malgré tout il aurait pu mieux faire ? Probablement oui. La posabilité n'est pas forcément la meilleure du monde, même si elle permet quand même plusieurs choses sympas. Certains jugeront le backpack peut-être un poil trop imposant malgré sa fidélité à l'animation, mais voilà quoi, globalement, j'ai bien peu de choses à reprocher à ce Blitzwing. Pour les modes alternatifs, on pourra juger que le mode avion a été un peu sacrifié parmi les deux. On retrouve bien l'avion inspiré G1, pas de soucis, mais on a d'énormes parties du tank visibles en dessous et qui donnent la sensation qu'on a affaire à un avion qui serait greffé sur des parties un peu inutiles. Disons que ça rend l'ensemble un peu gros et massif pour rien. En revanche, ça reste toujours mieux que celui de 2013, aucun débat là-dessus. Pour le tank maintenant, c'est clairement le mode qui a été privilégié, même si là aussi, il a pas mal fait débat. En gros, ce char possède une partie du cockpit de l'avion à l'avant, ce qui réplique un truc qu'on voyait dans le cartoon G1, mais qui serait une erreur d'animation. Reste que c'est un truc qui est resté et qui au passage arrangeait peut-être les designers du jouet. Personnellement, ça ne me gêne pas, j'aime beaucoup ce genre de référence, mais j'avoue qu'avoir la possibilité de masquer le cockpit aurait été une option pertinente. Ce mode tank, c'est aussi l'occasion de noter que le personnage arrive avec ces... trucs là, qui se mettent à l'arrière, comme des sortes de batteries de missiles, et qui en mode robot forment des gants à énergon. C'est le nom officiel, j'invente rien. Ça n'a vraiment aucun sens, ces trucs, c'est pas un accessoire que le personnage possède à la base, ça ne sert a priori à aucune autre figurine de la gamme, c'est juste... là. Je suppose qu'ils avaient encore un peu de budget pour ajouter des accessoires sur le personnage, étant donné qu'on est face à une figurine leader et non Voyager, mais quand même, quoi, c'est super chelou pour rien. Donc dans l'ensemble, ouais, pour moi, ce Beatswing Legacy est une vraie bonne représentation du personnage. Est-ce qu'il aurait pu mieux faire ? Oui, assurément, il y a vraiment des trucs qui sont imparfaits, mais malgré tout, ça reste à ce jour, de loin, la meilleure représentation du personnage que l'on ait dans sa forme G1. Pour faire un petit tour d'horizon très rapide et certains bleedswings dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, tout simplement parce que, bah, je les ai pas, il y a notamment la version Titans Return, qui mine de rien était déjà une belle amélioration comparée à la figurine de 2013, mais aussi bien sûr la figurine G1 et ses rééditions dans différentes couleurs, sans oublier du côté des films, une petite version se transformant en tank, comme si on s'était souvenu tout à coup que, oui, ce personnage est censé être un triple changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre bleedswing favori, et dites-moi aussi s'il y a d'autres persos que vous aimeriez bien que je traite comme ça à l'avenir dans un format de petite rétrospective, entre guillemets. Bon, pour Bleedswing, c'est facile, parce qu'il n'a pas eu non plus des tas de figurines. Maintenant, voilà, ça pourrait être, comme Optimus la dernière fois, une version spécifique du perso. Bref, dites-moi, si ça peut me donner des idées, ce serait cool. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement et la cloche si ce n'est pas encore fait. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Sur ce, c'est tout pour moi. C'était Magnus, on se dit à très vite, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501